Salut et bienvenue dans The Glad One Podcast, médaillée internationale en athlétisme. Je suis retraitée des pistes depuis 2012. Aujourd'hui, en tant que coach et thérapeute, j'accompagne les sportifs et les anciens sportifs de haut niveau sur la question de la santé mentale et sur le bien-être après la carrière. Dans cet esprit, afin de partager et de libérer la parole autour de ces sujets tabous, afin que l'on se sente compris et moins seul, j'ai créé ce podcast. Merci donc d'être au rendez-vous et s'il te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles pour que d'autres puissent le découvrir. Dans l'épisode du jour, un triple champion du monde de boxe française. Il est entrepreneur, fondateur du groupe Nokefa. C'est un sperre, c'est un sperre, ça c'est un sperre, ça c'est en bowling, mais c'est un père. Mais également l'auteur d'un livre 12 rounds pour exister au-delà des échecs. Bonjour, Nokefa. Bonjour, ça va ? Ouais, ça va, on pourrait presque dire bonsoir, parce que chez moi il est minuit 47, chez toi il est 23h47, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Je viens d'atterrir à Accra, au Ghana. Exactement. Ce podcast qui a eu du mal à se faire, parce que ça fait un moment qu'on se donne des rendez-vous, il y a eu des fureurs en problèmes techniques, il y a eu des problèmes de calendrier, d'emploi du temps. Mais on est là aujourd'hui et je suis ravie de t'avoir. De même, de même. C'est que ça devait se faire aujourd'hui. En plus, c'est hautement symbolique à Accra et pour la mission que j'ai obtenue ici, c'est vraiment hautement symbolique ce podcast. Ça tombe vraiment bien. Oui, moi je crois aussi au symbole et je crois que les choses n'arrivent jamais par hasard. Et surtout, je me dis que malgré la fatigue du voyage, tu as tenu à être là ce soir, donc je suis particulièrement honorée. Merci beaucoup à toi. Donc, dans ce livre, justement, qu'est-ce qu'on y apprend ? Je sais qu'il n'est pas très loin de toi, là. Montre-nous à quoi ressemble la couverture. 12 rounds pour exister au-delà des échecs. J'ai l'impression que c'est que vous mettez d'autres sur la photo, mais ce n'est pas photoshopper. Parce que récemment, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant naïvement, vous étiez beau quand vous étiez jeune. C'était une étudiante, ils étaient en groupe. Je lui ai dit, c'est sympa, mais c'était il y a six mois. 12 rounds pour exister au-delà des échecs. Je pense peut-être qu'en lisant le livre et en le vivant, ça donne peut-être un coup de sagesse, peut-être. Et en le transmettant, en fait, par des conférences et des ateliers, notamment pour les étudiants comme elle faisait partie, on a peut-être une posture qui peut laisser croire qu'il y a un écart entre la photo qui est volontairement pour ouvrir et celle qui partage. Mais je ne pense pas que j'ai vieilli en six mois que j'ai pris des années. Comme dit l'expression « black don't crack ». Je prends, je prends. Merci. Dans ce livre, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, en dehors de ta sagesse dont tu viens de nous parler. En fait, si tu veux, dans ce livre, quand les éditions Yann Rol m'ont proposé d'écrire, j'ai eu la chance parce que c'était la deuxième fois qu'une maison d'édition me proposait. Mais là, ça correspondait vraiment. J'ai dit, je voudrais que ce soit un livre qui se vive, qui s'expérimente. Pourquoi ? Parce que c'est le mouvement et l'expérimentation qui a forgé mon parcours et qui a forgé la personne que j'aspire à être, en fait. Et que j'ai aspiré à être dès que j'ai commencé ma carrière d'athlète. Donc, je me suis dit, dans ce livre, je proposais trois phases. Une histoire, une anecdote, une sonde tirée et un challenge. Et au lieu que ce soit des chapitres, ou des chapitres, ce serait des rounds. Pourquoi ? Parce que je pense qu'en fait, on fonctionne sous forme de cycle. On ne fonctionne pas du tout de manière chronométrée. Tu vois ? Je pense qu'il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent occuper pendant 50 ans sur le même cycle, en fait. Ils peuvent être bloqués au même round. Du coup, ça y est. Voilà, tu trouves des challenges qui permettent de, dans la première étape, dans la première phase, de bâtir tes vitaux intérieurs. Quand je dis bâtir ses vitaux intérieurs, en tant qu'athlète de haut niveau, en tant qu'un individu, moi, j'ai été confronté au fait de savoir clairement qu'est-ce que je voulais être ou qu'est-ce que je voulais devenir. J'ai été confronté clairement à ma question de la 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 question au quotidien. Ça donne pas au quotidien des actions pour devenir, pour être champion du monde tout en étant libre avec les autres sphères de ma vie. Et ces questions-là, en fait, quand j'ai toujours écrit, même si à l'époque, on disait que j'étais perche, j'ai toujours écrit, j'ai toujours des cartes. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que quand tu l'expérimentais, ça restait plus. Ça te permettait d'avoir un large de manœuvre et puis un large de progrès qui était plus prononcé que si tu lisais. Donc, ce livre-là, en fait, c'est ça. En trois phases, tu expérimentes, tu entieres une question et tu peux t'aller sur douze rangs. Voilà. Je disais tout à l'heure, justement, que tu es fondateur du groupe Nocefa. C'est un accompagnement pour dirigeants. Selon toi, en quoi est-ce important de se faire accompagner ? Parce que c'est de ça aussi dont il s'agit dans ton livre puisque tu parles d'expérience de vie, de leçons tirées et de challenges. Donc, c'est pour leur permettre d'avancer. C'est un peu un coaching mais qui n'est pas face-to-face. Ce n'est pas one-to-one. Enfin, one-to-one avec ton livre, en fait, en quelque part. Donc, j'imagine que c'est dans une démarche de coaching et de les tirer vers le haut que tu as écrit. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux que les personnes puissent s'autoriser à voir plus loin. Et quand tu vois plus loin, tu vois, ta base, elle est plus solide pour aller vers le haut. Le sport de haut niveau te montre souvent un focus axé sur la performance mais on ne te montre pas assez en fait ce qui te permet de voir loin et en profondeur. Et aujourd'hui, tu as besoin absolument d'être coaché, même si tu es un coach, d'être coaché. Et ce livre, en fait, il s'avère qu'il joue le rôle de coach mais qu'il t'invite à aller te faire accompagner et aller chercher, en fait, cette vulnérabilité permanente dans laquelle tu vis. Tu permets de performer parce qu'à partir du moment où tu performes, tu acceptes de t'éconstruire de manière permanente pour pouvoir, en fait, t'améliorer et arriver à performer sur un niveau. Cette vulnérabilité, en fait, elle se transforme en force et ça peut être une force exponentielle si tu acceptes d'être accompagné. Donc, du coup, avec ce livre, en allemand, tu t'invites à te faire accompagner. Si jamais tu as assez smart et que tu es bien entouré et que tu sais chercher, tu te diras tout de suite il faut que j'ajoute à ça un accompagnement humain. Et l'humain, justement, c'est ce qui fait ton histoire parce que c'est fou. Tu deviens triple champion du monde de boxe alors qu'en fait, tu le dis, la boxe n'était pas ta passion. Là, il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Je ne sais pas ce qu'on va chercher parce que la boxe, il faut déjà pouvoir être capable de prendre des coups. La vie t'en donne déjà beaucoup. Mais là, c'est physique, tu vois. Il faut cette capacité, de cette résilience à continuer à en prendre et rester debout. Mais comment on choisit la boxe dans toutes les possibilités de sport qui existent ? Pourquoi la boxe ? Pourquoi pas le vélo, l'athlétisme ? Je n'en sais rien. Que sais-je ? Le football, comme d'autres. En fait, je chantais du foot quand à l'époque, ma mère a décédé. Du coup, moi, je suis allé aussi faire pour me faire plaisir. Elle m'avait inscrit au foot alors que je savais qu'elle n'avait pas forcément pris rien. Et je me suis retrouvé très vite à serrer la main du président de l'époque qui s'appelait Jacques Chirac. Alors, je dis qu'il s'appelle toujours. À participer et à jouer dans des grands clubs. Et quand elle est partie, en fait, c'était le premier apprentissage dans ma vie. C'est que toutes les motivations extérieures sont moins puissantes que les motivations intérieures. Du coup, elle est partie et mon rêve de s'aimer à la main dans le foot est partie en mon temps. Et du coup, par rapport à la boxe, comme tu l'as tout justement dit, ce n'est pas du tout une passion, ça ne l'est toujours pas. J'allais comparer ça avec un accouchement, mais je n'ai jamais accouché et je n'accoucherai jamais. Et j'essaie de faire l'analyse avec ça pour te dire que, tu vois, sur le moment peut-être de l'accouchement ou sur le moment de l'entraînement, on va dire, ce n'est pas le moment le plus funky. Mais le fait de corréler ce qui n'a pas eu en tête avec l'impact que ça peut donner et d'accepter le prix qui va entre les deux, c'est-à-dire d'accoucher d'un titre ou que ce soit, en fait, les deux parties de l'entraînement parcouru et l'impact, c'est ce qui fait vibrer. Mais le combat en tant que tel, la partie compétition, la partie gestion politique du sport, pour l'avoir vécu en ayant été en France et en France, je le confirme, ce n'est pas ce qui me passionne le plus. Et je n'ai pas assez d'adversité, en fait, à partir du moment où j'ai compris que la motivation n'était pas extérieure et j'ai compris qu'en fait, je me forgeais en tant qu'honneur, en tant qu'individu, au-delà d'aller chercher des titres. Et maintenant, en fait, de l'héritage qu'est-ce que j'ai eu vis-à-vis de la grâce à ma mère et aussi comme mon père, mais notamment comme ma mère, elle me disait « Si tu fais, que je te fais un film. » Donc, quand j'ai commencé, je me suis dit « Si je le fais, autant qu'un homme et je m'étais fixé cinq ans. » Et ça permettait de devenir cette meilleure soudain. C'est-ce que j'avais cette définition de « C'est quoi être un homme ? » Parce que j'engage qui prend les responsabilités. Et l'une des responsabilités que j'avais, c'était de sortir des services sociaux et de faire sortir ma fraternité de ces services sociaux. Et avec le statut d'athlète de haut niveau, je me présente un homme aussi potable pour pouvoir prétendre à une émancipation de prendre la responsabilité en tant que grand-frère. Donc, si le prix à payer, c'était d'échanger beaucoup, de m'entraîner 11 ans par semaine, ça ne sert à rien. J'entends le faire à fond et aller chercher le titre mondial. Et c'est aussi une manière de ne pas stresser, de faire un peu un petit qui est beau. Parce que si c'est d'aller chercher champion de Paris et champion de France, ça aurait été stressant. Mais ce que j'entends, j'entends bien que la boxe était un moyen. Mais comme ça aurait pu être pour le karaté, comme ça aurait pu être pour le judo, comme ça aurait pu être que le taekwondo, peu importe. Pourquoi spécifiquement la boxe ? Qu'est-ce qui t'a dirigé vers la boxe plutôt que vers autre chose ? En fait, j'ai eu ma première connexion ou reconnexion avec l'humilité et les valeurs travail. Ça a été, en fait, dans le fait que je me suis pris une correction. Et en plus de ça, tu sais, on a tous nos références quand on est jeune. je vais prendre un peu le prétexte à l'occasion du décès de Kaya qui a forgé ma génèse. Akira Toriyama, tu vois ces graffons ? Oui. Ben voilà, Dragon Ball Z, ce manga japonais, en fait, tu as le principal personnage qui s'entraîne juste pour, alors s'il y a moyen de sauver le monde, tant mieux, mais c'est juste devenir meilleur. Tu vois ? Et quand tu vas dans une discipline comme la boxe, tu comprends que tu peux jouer au foot, tu peux au basket, mais tu ne joues pas à la boxe, c'est un art de vie. Et dedans, ce qu'il y a dedans, en fait, tu peux te proposer dans ton quotidien, c'est-à-dire que j'ai appris à augmenter mon focus dans la boxe et augmenter mon focus aussi dans les cours. Si je m'entraînais en fait au boulot à vaincre ma dignité et le fait de parler, parce que j'ai changé un peu mes références, de toute manière, tu passes du gars qui marche droit et qui a les courses derrière sa maman, qui conjugue, qui met le verbe le weshé à tous les temps. Tu te viens un peu timide, t'es hésitant quand t'as affaire à des personnes avec des pizzas, par exemple. Tout était transposable. Et tes références, quand t'as des références comme un vrai beau z, t'apprends que quand t'as un art de vivre comme celui de la boxe, tu peux transposer les compétences que tu développes dans ces disciplines à d'autres choses que tu fais à côté. Du coup, le fait d'avoir choisi la boxe, c'était pour moi de choisir le livre. Et ça dépassait le sport. Donc, quand j'ai testé le tennis, j'avais pas le moyen de continuer, il fallait prendre un coach personnel, individuel. Et je vais dans cette salle, je me prends cette correction et sa correction était la connexion avec moi. Parce que ça m'a connecté à des valeurs comme le travail, le fait de se dire qu'en fait, en boxe, il suffit juste d'un coup pour ta carrière sans le dire, ça peut être un entraînement. Et des coups, t'en échanges. Tu peux en retirer des choses qui forchent ton carrière. Et là, aujourd'hui, je mets des beaux dessus. À l'époque, c'était, waouh ! C'est pour ça que je m'étais fixé aussi que ça. Quand tu parles, je retrouve un peu cette espèce de sagesse, de calme de Jean-Marc Mormec. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lui parler, de le fréquenter un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de philosophie de vie, de sagesse autour de la boxe que je retrouve alors ça fait très longtemps que je n'ai pas échangé avec Jean-Marc mais on sent vraiment qu'au-delà du sport en lui-même, c'est vrai qu'il y a tout un univers tout autour et qui émane de cet art de vivre comme tu dis. C'est vraiment un art de vivre. Donc finalement, pour revenir sur ton histoire, tu deviens champion du monde, tu montes ton dossier et tu sors ta fratrie comment ça se passe après ? En fait, concrètement, moi j'arrive à mes 21 ans à devenir champion du monde. Quand je te disais tout à l'heure que c'était, c'est assez symbolique dans le podcast qu'on fait, c'est que j'intègre une école avec un groupe qui s'appelle le groupe IGS pour faire un premier voyage en Afrique et je suis du coup dans l'histoire de mes parents et je réponds à la question, j'arrive à répondre enfin à la question à la question qu'on me pose quand on me rencontre ton avis. Quel sport tu fais ? Je ne sais pas, par rapport à tes muscles, je n'en sais rien. Je ne sais pas, en général, c'est plutôt tu viens de tes théologiques. Ah, ok. Donc imagine, toi, tu es dans la vingtaine, tu réponds, tu viens de l'un parce que moi, je suis du monde en français et j'avais le dilemme identitaire, tu vois. Pour tes parents, tu peux être français et d'être mais je voyais que pour les gens, il y avait ça. Moi-même, je devais me questionner sur qui je devais venir. Donc à l'époque, il fallait que je réussisse à trouver une école qui accepte un projet de s'entraîner en se repartissant. D'accord ? Plus de pouvoir bosser. Il fallait que je bosse et que je fasse que ce soit solide et récupérer la tribu sortir de ces situations-là et en l'occurrence, il fallait que ça tienne avec le groupe de s'entraînement. Je vais me forger mon caractère et qu'il m'accéderait. Je fais ce premier voyage du groupe qui a accepté aussi que ma scolarité se passe comme ça. En tant qu'athlète de haut niveau, ils s'entraîneront souvent par semaine plus qui va aller bosser avec le groupe IGS. Maintenant, après, mon premier voyage est-ce que tu crois que tu viens d'où, tu viens d'où ? J'ai appris de l'histoire. En fait, je suis devenu champion. Je suis allé chercher cette éma. Et c'est la première. Et celle qui a plus de sens n'est pas là parce que sinon, elle a reposé la tête avec elle est bien plus imposante. Et quand je suis donc, quand je suis devenu champion du groupe 80 000, putain, si tu veux, je regarde cette ceinture, j'atteins mes objectifs et je me dis « So what ? » Ça, ça se mange pas. T'arrives à la gare de Lyon parce que je suis revenu à la gare de Lyon et mon champion dans ce niveau qui est déroulé à la gare de Lyon et je me suis revenu à la gare de Lyon et je me suis très vite posé la question mais ça sert à quoi ça. Tu vois ? Mais la chance que j'ai eue c'est de ne pas être passionné et d'utiliser la box comme moyen de vivre d'entreprendre ma vie et pas d'entreprendre dans ma vie. Donc, en quatre ans et demi, je devenais champion du monde diplômé avec des compétences que j'ai mis sur vous. Les yeux sur mon identité, c'est que j'étais confronté et j'étais confronté à quelque chose d'autre c'est que je ne pensais pas à long terme et les gens qui étaient autour de moi ne rêvent plus. Et c'est ce qui m'a amené à entreprendre entreprendre des actions et dans la box. Parce qu'en fait, au Ghana, si tu veux, c'est un peu la boucle que je veux boucler. Je vais leur montrer en fait que au-delà de la ceinture, au-delà de la performance, il faut du sens. Donc, cette ceinture, elle symbolise ça. Ils vont la prendre, je vais la passer et je vais leur dire d'écouter en fait, finalement, moi, ma plus belle ceinture, c'est celle-ci, c'est celle que j'ai eue. Et au final, c'est ce que j'ai atteint. C'est ce que je me suis permis d'être et maintenant, c'est ce que je me suis permis de transmettre. Donc, cette ceinture, en fait, c'est un outil pédagogique pour moi. Je sais qu'elle a plus de sens pour moi, elle est à la maison. Elle est un peu plus grosse et elle a été gagnée dans des conditions que je suis particulièrement fier parce que j'ai organisé moi-même, mes amis, un championnat du monde et le but, c'était de pouvoir installer des détecteurs de fumer dans la ville d'insalubre suite à un enfant qui avait fait 17 personnes décédées, donc 14 ans. Donc, dans l'un des quartiers de l'analyse, c'est là que j'ai vu qu'avec mon sport, ça a créé de l'impact. Le sport ne devait pas se pratiquer seul dans un outil que j'aurais su de ne sais pas comment. Avec une vision qui émanait, qui venait vraiment. Et des compétences qui permettent de se reprendre et créer de la valeur. Donc, cette ceinture, je la ramène en liste d'outils pédagogiques. Quand on est en Afrique, vous rêvez, le radeau, il est déjà ici. Il y a des ressources, il y a des matières qui sont en ceinture et sous vos pieds. Permettez-vous de pouvoir transmettre et là, cette ceinture, vous vous êtes et j'ai pris des milliers de personnes en termes de prix, des milliards en termes de valeur. Au-delà de ce qu'elle représente comme outil pédagogique, qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? Alors, celle-ci, c'est une ceinture déclic. La performance, c'est bien et il faut aller au-delà. Il faut se construire. Ça représente aussi une fierté quand tu... Tu sais, quand tu crois que le bleu-blanc-rouge c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire que demain, si tu dois transmettre le message à des enfants qu'il ne faut pas rougir de porter un maillot, tu l'as vécu. Tu vois, c'est quoi en fait utiliser ta santé, ton temps, tes rêves pour sublimer un maillot. Cette ceinture-là représente tout ça ? Et pour moi, le mot le plus important c'est de dire que j'existe et à travers un lot de valeurs qui dépassent sa ceinture en fait. C'est-à-dire que je ne me balade pas avec ça. C'est-à-dire que j'espère qu'on retient plus le smile parce que je pense avoir du mordant. Je pense que c'est un peu foufou. Je suis dur à suivre parce que aujourd'hui, je suis un crâle. Pour moi, la vie, il faut la croquer. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Donc, cette ceinture-là, ça représente tout ça. Mais les trois, elles sont arrivées à des moments de vie qui étaient vraiment différents. au final, ce n'est que des déclics parce que c'est arrivé à des déclics dans les livres. C'est qu'à chaque signe, c'est un message et ce message qui est vraiment vraiment l'expérience. Il y a eu pas mal d'actions en gros qui m'ont amené à me questionner au-delà du sport. Notamment quand il y a eu la flamme olympique qui est passée à Paris pour les JO de Pékin. 2008. Et qu'on a été pris à partie dans un bus. mais le bus était rempli de mollards en fait. Il y avait Teddy Riner, Marie-José Pérec, d'autres athlètes. Et David Douyenne s'était vu confisquer la torche olympique parce qu'il avait agité un pin ce point meilleur. Et si tu veux, 2008, il se passe ça. Et je me dis, mais c'est une confirmation du fait que tu as un impact à jouer au-delà du sport. Et 2009, il y a l'équipe de Barack Obama qui passe en France. J'assiste à une conférence sur comment créer du changement mais à partir de rien du tout. C'est-à-dire que là, on parle du pays, l'un des pays les plus extrêmes au monde. Tu vois, dans la liste des pays extrêmes, les États-Unis en font partie quand même. Les gens là-bas meurent pour leurs droits. Et ils passent comme ça. Et je me rappelle que dans mon questionnement, j'avais réussi pendant un an à faire tout un parcours pour rentrer en tant que conflit. Tu as dit les États-Unis, tu voulais dire la Chine ? Non, non, non. Pour moi, l'équipe de Barack Obama, en fait, après le scénario de la flamme olympique, dans un second temps, il y a l'équipe de Barack Obama qui vient en France. J'assiste à la conférence. Ouais, ok, jusqu'à ce que là, on est bon. Et ils expliquent en fait comment créer du changement à partir de pas grand-chose, de rien. et en plus, on parle de changement dans un pays qui est extrême, à savoir les États-Unis, un pays pour lequel tu meurs pour tes idées, tu vois. C'est-à-dire que là, si on parle de Barack Obama, on parle de gens qui, aux États-Unis, il y a encore le cul plus blanc, il y a encore des gens qui tirent dans des collèges, enfin, c'est un pays extrême, il y a de tout, il y a du bon, du mauvais, mais c'est extrême. Ok, je comprends mieux ce que tu voulais en dire, parce qu'évidemment, on pouvait confondre avec la Chine qui, d'une autre mesure, dans d'autres mesures, est aussi extrême. Oui, c'est pour ça que je dis que les États-Unis font partie des pays extrêmes. Pour moi, les États-Unis, Chine et d'autres pays font partie des pays que je qualifie d'extrêmes. Pas pour les mêmes raisons, mais d'extrêmes. Tout à fait. Et donc, on a quand même un représentant qui vient et qui arrive à être président dans un pays où c'est quand même extrême ou pour lequel je sais que je ne devais pas être le seul à me dire, mais ce gars-là, il va rester combien de temps en vie ? C'est quand même le pays dans lequel le président Kennedy est décédé ou Lincoln a été assassiné pour des idées. Enfin, on parle des États-Unis. Et j'ai été scotché par leur discours. Là-bas, tout comme ailleurs, il y en a qui utilisaient leur art pour créer de l'impact. Et là, je me suis dit, mais en fait, Enoch, tu as des choses à faire en dehors des rings. Et là, je me suis intéressé aux écoles de commerce et j'ai proposé mon projet d'accompagnement au retour à l'emploi par le sport à l'incubateur de l'école de commerce qui s'appelle l'ESSEC. Et j'ai été sélectionné sur pas mal de dossiers comme dossier innovateur, comme projet innovateur. Et là, je me suis dit, ben voilà, je vais rentrer là-dedans dans l'entreprenariat impact, l'entreprenariat social et solidaire. Mais je vais continuer à avoir cette vie d'athlète de haut niveau parce que pour moi, être champion et avoir un titre, il y a une différence entre avoir un titre et être champion. Être, c'est un état d'esprit. Avoir, c'est un statut. Pour moi, il fallait que je continue à être. Et donc voilà. Et de temps en temps, je suis revenu sur le ring relever des défis sauf que j'organisais ou je co-organisais. Tu connais les ficelles, tu sais lire des contrats, tu sais travailler avec une fédération. Et à côté de ça, ça créait de l'emploi, ça impactait les dirigeants, tu pouvais accompagner des publics féminins à lancer leur boîte. Et ça faisait des choses avec de l'impact autour des valeurs de la boxe. Jackpot. Donc cette carrière, j'ai mis, on va dire, un point de suspension à partir de 2008, mais je suis revenu comme ça en pointillé jusqu'en 2017. Ok. Je reprends mieux la manière dont tu as construit la suite. Finalement, tu as toujours fait des allers-retours entre, je ne sais pas, j'ai l'impression que tu t'éloignais un peu pour construire le reste et puis que tu revenais aux bases, tu revenais tout le temps chercher, je ne sais pas ce que tu revenais chercher. Mais que cette vie d'après s'est construite tout en revenant régulièrement, ce qui n'est pas mon cas ou ce qui n'est pas le cas de beaucoup de sportifs, une fois qu'on ferme la porte, on passe complètement à autre chose, on ne revient pas. Quand tu es athlète, c'est difficile de revenir sur une piste de longueur parce que tu vas sauter trois mètres, tu n'as pas envie de sauter trois mètres. Donc, tu passes complètement à autre chose et pour certains, justement, le fait de passer complètement à autre chose, c'est compliqué. Est-ce que tu as eu ce sentiment qu'arrêter ta carrière, ça a été un moment difficile ? Déjà, est-ce que ça a été difficile d'y mettre un terme ? de prendre la décision d'arrêter ? Je te dirais deux choses. Pour moi, tu continues ta carrière au moment où tu me parles. C'est juste qu'on nous a habitués à fonctionner, à nous caractériser ou à nous identifier sous forme de fonction. Pour moi, le sport fait partie de ma vie, mais ce n'est pas ma vie. Mais la plupart des athlètes font en sorte que leur vie soit autour du sport. Pour moi, ma vie, c'est autour de mes valeurs et de mes rêves. Le sport fait partie de ma vie. C'est-à-dire que dans le parcours dont je te parle, j'ai tout de suite mis le sport dans un second cercle. S'il faut le faire, autant bien le faire. C'était un moyen. Ce n'était pas qui tu étais. C'était un moyen. C'est ça. C'est voilà. Et aujourd'hui, si on a beaucoup de problématiques liées à la reconversion, aujourd'hui, on parle de la reconversion des athlètes de niveau, mais on a la même chose avec les burn-out et tous les phénomènes professionnels qui existent avec les maladies modernes, c'est qu'ils mettent leur boulot et leur passion au milieu de leur vie, c'est-à-dire qu'ils en font leur identité. Ils fusionnent. Pour ma part. Ils fusionnent. Ils sont qui ils sont, ils font ce qu'ils font. On ne sait plus, on ne peut plus démêler la fonction de qui on est. Et du coup, les personnes, je pense, après, c'est toi qui vas pouvoir nous répondre un peu plus et c'est là où je pense et j'insiste là-dessus sur le fait qu'il faut accepter de se faire accompagner. Mais je pense qu'après, les gens, ils confondent le fait de rater quelque chose et être un raté, un ou une ratée. Tu vois ? Avoir raté, être raté, ce n'est pas pareil. Mais quand tu mets ton boulot au milieu, c'est un socle de valeur avec des rêves et c'est inconditionnel. Et ça peut prendre, du coup, différentes formes. Tu vois ? Que de l'eau soit dans un verre ou dans une bouteille en plastique, ça reste de l'eau. Là, c'est pareil. Moi, au cœur, c'est ça. Que ça prenne la forme de la boxe et de l'entrepreneuriat, il y a des rêves, il y a de l'impact à créer et puis, comme tu l'as dit, c'est un moyen, un tremplin, mais ce n'est pas ce qui me caractérise. Mais est-ce que le fait que la boxe ne soit pas ta passion au départ te permettait aussi plus facilement de dissocier ? Est-ce que si tu avais été un hyper grand passionné de boxe et que tu en rêvais toute ta vie, etc., peut-être que ça aurait été plus difficile de dissocier ? Non, je ne pense pas. En fait, si tu veux, ce que je suis en train de vivre, peut-être que c'est une chance ou un luxe, mais je suis en train de vivre la différence entre plaisir et bonheur. Quand tu as quelque chose qui te fait plaisir, c'est d'abord, ça te motive, ça te passionne, tu as le goût tout de suite et puis tu vas rechercher ce goût, ça te crée une addiction. On arrive à avoir une addiction au plaisir. Le bonheur, en général, je pense que ça se construit après le fruit d'efforts, de prix à payer, d'investissement, certains diront même sacrifice. Et là, il y a quelque chose qui se libère en toi, qui te fait dire, si c'est à refaire, je le referais quand même. tu vois ? Et là, pour moi, je vis un bonheur depuis plus de 20 ans où j'utilise les valeurs de la boxe mais sous différentes formes. Et du coup, ça devient une passion mais qui émane d'un effort. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'a été offert. J'ai dû aller chercher et gratter les choses et apprendre à faire les choses parce que j'en avais besoin et pas parce que j'en avais envie. Et c'est besoin, en fait, le fait de me voir réaliser des choses, me réaliser, a créé une passion. Mais ce n'est pas parce que j'étais passionné que je suis allé chercher ces choses-là. C'est parce que j'ai répondu à ces besoins-là que ça a créé une passion. Aujourd'hui, je suis passionné par l'art de vivre de la boxe mais je ne suis toujours pas passionné par la compétition, aller mettre quelqu'un KO ou les compétitions extérieures. Sur ça, j'ai du mal même à être jaloux ou quoi que ce soit. Je suis passionné par la réussite des gens parce qu'à partir du moment, si à un moment, je vois que je suis en dette de choses, je vais aller fixer des défis intérieurs sans même que tu sois au courant. Je me levais à mon heure le matin super très tôt, je vais faire mes trucs. Tu vois ? Donc, c'est parce que j'ai trouvé le moyen de créer ma passion qui émane vraiment d'une motivation intérieure, donc ce que j'appelle le bonheur, que ça me permet aujourd'hui de faire ça pendant 20 ans. Et ce n'est pas forcément plus facile. Oui, c'est peut-être plus facile, tu as raison, parce qu'à partir du moment, pour moi, ce n'est pas cet outil qu'est la boxe ou qui me définit. Contrairement à beaucoup d'autres qui aujourd'hui, quand on se revoit, des fois on se fait la blague, on se revoit dans 5 kilos. Parce qu'une fois qu'ils ont arrêté leur carrière, ils arrêtent le sport, ils arrêtent le tour. Moi, je n'ai pas envie d'arrêter le sport. Aujourd'hui, tu me vois, j'essaie de rester fit. Je suis à plus de 115 kilos aujourd'hui, mais je reste fit parce que c'est plus quelque chose qui m'anime. C'est un lifestyle. Mais pas besoin d'avoir une ceinture pour ça. On va revenir sur un épisode de ta vie qui est particulièrement difficile et particulièrement douloureux où tu fais finalement le choix de la vie et j'ai l'impression que tu parles de bonheur, tu parles de plaisir, mais j'ai l'impression que c'est peut-être ce déclic-là qui fait que tu en arrives à se dire j'ai choisi la vie et j'ai choisi la vie dans son entièreté, dans son amplitude parce que quitte à être là, autant bien le vivre et c'est ce qu'on retrouve finalement en fil rouge ce que tu disais, quitte à faire de la boxe, autant être champion du monde. Voilà, autant bien le faire. Pour venir, pour que tout le monde puisse comprendre, je sais que tu as déjà compris de quoi je parle, je sais que je vais te laisser raconter parce que c'est tellement un épisode assez particulier que je ne voudrais pas moi raconter pour ne pas mélanger les pinceaux, mais je sais que tu étais un petit garçon qui regardait la télé et ta belle-mère est venue enceinte te voir pour parler d'un geste qu'elle allait commettre et finalement le petit garçon que tu étais n'était pas en mesure de lui répondre à hauteur de son besoin donc tu l'as laissé faire. Je te laisse raconter cette histoire. Oui, c'est là où tu vois que l'écriture, en plus d'aller voir d'accepter de vous faire accompagner, si vous pouvez écrire, ça peut être libérateur. Cette histoire-là, en fait, elle m'est venue quand je me suis posé la question sur quels ont été mes déclics. Et donc du coup, tes petits garçons, tu es là et tu as assistes à une dispute parentale comme il y en a. Tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 8 ans. OK. Mon père se discute avec ma belle-mère et puis à un moment, elle dit, j'en ai marre, j'en ai marre de lui, machin, patati patata, je me suis suicidé. et je regardais la télé, j'étais avec son fils qui est du coup mon demi-frère, je sais qu'elle attend un bébé et ça m'agacait, ça m'énervait qu'on vienne me voir moi pour me raconter une histoire comme ça. Et donc je lui dis, ben vas-y. Donc elle se dirige vers ma chambre. Aujourd'hui, je vais faire une blague qui est vraiment, on va dire ça, j'exagère en disant ça, mais elle aura pu choisir une chambre quand même. Et elle passe par la fenêtre. Elle passe par la fenêtre, mais sur le moment, j'avais envie de crier non, mais il n'y a aucune voix qui sortait en fait. Parce que pour moi, j'avais envie de dire mais limite, mais je rigolais. Enfin pour moi, c'était à cause de moi. Et le réflexe qu'il ne fallait absolument pas avoir, et j'ai eu, c'est de regarder par la fenêtre et j'avais l'impression qu'elle avait encore les yeux ouverts en train de me regarder. Et donc, quelques jours plus tard, en fait, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut se faire accompagner. Quelques jours après, tu te retrouves dans ta chambre. Ton père, il est au travail. Tu as subi ou tu as suivi des interrogatoires de la police sans te rendre compte que tu te faisais interroger parce qu'on te ramène dans une maison, on t'offre tout ce que t'as offré en termes de nourriture et tout. On le questionne pour savoir si c'est pas ton père qui l'a poussé ou quoi que ce soit. Ça a été ça. Moi, je négociais des bouts de jambon à l'époque pour que je savais que mon père n'avait rien fait et même si des fois il m'agacait et que j'avais envie de dire ouais, pour la peine. Non, je déconne. Et du coup, je déconne la maison. À 8 ans, je pense que tu te rends compte des conséquences déjà. Oui, après mon père, comme beaucoup de parents, je pense qu'il a commis des choses plus jeunes où il pensait être dur, il pensait que c'était nécessaire d'être très dur et des fois, en tant qu'enfant, tu peux te retrouver à dire ben voilà, c'est bon, on ne sait jamais quand tu as un parent qui est très très dur avec toi. Je peux comprendre. Mais là, le cas échéant, ça n'a pas été mon cas. J'ai bien mangé et négocié mes bouts de saucisson avec les policiers. Je me fais rentrer à la maison quelques jours plus tard. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te retrouves dans ta chambre, la fenêtre par laquelle cette personne est passée. Et moi, je me suis dit il faut que je me fasse pardonner quand je me suis mis sur le bord de la fenêtre. Et comme si j'étais en train de m'exercer, je regardais en bas, j'avais encore ses yeux encore rivés sur moi. Et comme pour faire mon dernier saut, en fait, là, j'ai plein d'images qui me viennent dans la tête. Après, tu sais, tu n'en parles pas parce qu'on peut vite te croire que tu es... Mais ces images-là, en fait, c'était, tu vois, c'était la petite maison d'un prairie, Charline Gals. Je ne sais pas si tu as connu cette série-là. C'est sûr. C'est pendant des années, moi, j'ai cru que j'allais avoir ma Caroline qui allait m'enlever mon chapeau. et c'était ça, tu vois. Il était une fois la vie, le bonhomme barbu, là, qui lui expliquait comment on pouvait fabriquer du muscle. Comme moi, j'étais un peu rondelé, je suis redescendu de ma fenêtre, tout tremblotant. Et concrètement, aujourd'hui, je mets des mots dessus, c'est là où j'ai décidé de vivre pour quelque chose, pour bâtir quelque chose, pour bâtir une nouvelle famille, avec les références que j'avais, en fait, qui étaient des références virtuelles. Et je pense que ça a été mon premier gros déclic, enfant, d'utiliser la puissance de la visualisation, la puissance du rêve, et aussi de faire des ponts. Je me rappelle, je faisais des ponts comme je pouvais. Je sautais, je faisais la grenouille, parce que dans « Il était une fois la vie », il disait qu'en buvant du lait et en faisant du sport, on pouvait devenir musclé. Et j'en avais marre d'être rond, très rond d'ailleurs. Donc voilà. Et tu dis une phrase que j'aime beaucoup, tu dis « pour vivre pour quelque chose au lieu de mourir pour rien ». Et je pense que c'est presque ton leitmotiv. C'est un truc que tu te répètes, presque un mantra, quoi. Quand tu parles de ta vie aujourd'hui, j'ai l'impression que tu te dis quitte à vivre, autant en faire quelque chose. Faire pour les autres, faire pour soi, mais faire, quoi. Oui, il faut faire. Il faut faire et il faut faire à partir de soi. Je pense que je prône l'égoïsme altruiste. C'est de faire à partir de soi, mais en sachant que sans le décréter, le crier partout, tu sais que ça va impacter les autres. Ce que tu es, pleinement, risque d'inspirer. Et aujourd'hui, je préfère mieux peut-être inspirer que même de conseiller. Au-delà de conseiller, je préfère inspirer. Donc autant vivre pour quelque chose que de mourir pour rien. Quand je dis mourir pour rien, toi et moi, on peut être là, en train de parler et ne pas avoir de but. Toi, tout à l'heure, tu as énoncé le but du podcast. Et pour moi, quelqu'un qui n'a pas de but et qui n'a pas de pourquoi, il est mort, en fait. Il est mort dans le game. Il est mort dans le game de la vie, quoi. Dans ce jeu sérieux qu'il y a la vie. Donc, même si jusqu'aujourd'hui, ça me vaut des fois d'être appelé monsieur pourquoi et ainsi de suite, tout ça, je m'en montre aux fiches. Je préfère mes vues pour quelque chose que de mourir pour rien ou d'être mort vivant. C'est clair. Et si je le fais, je le ferai à fond. C'est-à-dire, il n'y a pas de, je viens et puis je vais faire les choses anti-détendres. Dans ce cas-là, je préfère mes vues, c'était à manger. Donc, tu prends ta retraite, tu commences à créer ton entrepreneuriat, etc. Quelle est la première ? Alors, on a bien compris que tu es parti à l'ESSEC, tu construis quelque chose. Quelles sont toutes les boîtes, j'ai envie de dire, que tu construis ? Parce que je sais qu'à un moment même, tu as eu une salle de sport, non ? Tu as fait plein de choses. En fait, tout autour du sport. J'ai toujours tout fait autour du sport. J'ai une seule colonne vertébrale, c'est les valeurs du sport. Les valeurs du sport pour former, pour impacter, inspirer, pour remettre en forme. Donc, ce que j'ai fait après, c'était de monter pendant… Une fois, il y a BFM TV, pour ne pas les citer, qui sont venus. La chaîne est venue avec son équipe sur le terrain pour voir comment j'utilisais le sport pour accompagner les jeunes à l'emploi. Après, mon standard téléphonique, en fait, il a bété, il a exposé. Et je me suis dit, mais pourquoi pas avoir un lieu physique qui ne soit pas un lieu municipal où tu négocies des créneaux. Et là, j'ai eu l'idée de mettre en place un lieu où je pouvais toucher aussi un public en B2B, en B2C, pardon, de toucher des particuliers ou ça, dans des centres-villes où je sais que les villes dans des villes où le chômage était moindre. Donc, je me disais que ces particuliers-là allaient avoir, eux aussi, des entreprises dans lesquelles on pouvait rentrer en tant qu'athlète de haut niveau pour faire les conférences et formations et proposer à ce qu'elles puissent ouvrir les portes à des jeunes qui chercheraient de l'emploi. Tu vois ? Donc, à la base, c'était juste ça. C'est que je crée un lieu physique, je propose du coaching en petit groupe en utilisant la box, mais pas pour se taper dessus, c'était pour se défouler, gérer le stress. Il y avait des partenariats avec des coaches qui étaient dans la sophrologie et ainsi de suite. Et après, c'est parti, on a commencé par 70 m². Après, ça s'est transformé en 800. Après, ça s'est transformé en franchise. Et dans ces salles-là, je recevais les entreprises qui venaient faire leur team building et ainsi de suite. Après, je commençais à faire intervenir d'autres athlètes de haut niveau que je formais pour qu'ils fassent le bon entre leur discipline et les enjeux et c'est monté comme ça pendant plus de dix ans jusqu'à ce qu'il y ait la partie Covid où je me suis posé la question et c'est où est-ce que tu as le plus d'impact. Et comme j'ai prévu, je suis un peu, j'ai décidé, j'ai dit, allez, je scratch tout et lâche dans ma nouvelle aventure. Avant le début du podcast, justement, tu me parlais des valeurs du sport mais également des compétences des sportifs de haut niveau que l'on peut transformer, qu'on peut transvaser, transférer en entreprise. Oui. Parle-nous de ça puisque je te parlais du livre de Véronique Paré, le sport, les médailles et après, qui parle justement du fait que quand tu es sportif de haut niveau, tu développes des compétences, des appétences même des fois pour certains sujets et que les entreprises ont tout intérêt à utiliser ces compétences-là au sein de cette entreprise pour développer et pour presque optimiser parce qu'un sportif de haut niveau, quand il est presque aiguisé, j'ai envie de dire c'est une arme puissante dans le positif, dans le bon sens. Oui, oui, de toute façon, tu as raison, il faut qu'on puisse se réapproprier une arme, ce n'est pas forcément que pour détruire, c'est comme un outil, un marteau, ce n'est pas forcément pour faire casser un crâne. On est d'accord, c'est une arme puissante. Un couteau, c'est utile et un couteau, ça peut faire très mal. Voilà. Donc après, ça dépend toujours, c'est comme tout, de ce pour quoi on utilise. Donc ta question, c'est quelles sont les compétences transposables qu'une entreprise pourrait utiliser et que les athlètes de haut niveau disposent ? Non, tu me parlais avant le podcast du fait que tu avais envie de parler à ses investisseurs et de leur dire qu'il était possible d'utiliser les compétences des sportifs de haut niveau au sein de leur entreprise. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'adresse très, très régulièrement à des décideurs et des dirigeants. Et je m'adresse autour des compétences du sport qui pourraient leur permettre d'avoir plus d'impact. Aujourd'hui, s'il y a un message qui est clair et que beaucoup d'entreprises ont fait, c'est qu'il y a des compétences transposables, notamment si on comprend déjà que c'est un caractère avant les compétences. Aujourd'hui, tu peux avoir des gens qui ne sont pas coachables. Mais quand tu as affaire à quelqu'un qui a accepté d'être coaché pour pouvoir performer et même sans pouvoir être performé, pour pouvoir ne serait-ce qu'être assidu ou potentiellement performer, ça donne quoi en entreprise ? Ça te donne quelqu'un que tu peux accompagner par le biais de formation s'il est dans une dynamique de changement et d'accompagnement à ce qu'il puisse acquérir les compétences qu'il souhaite. Il sera plus enclin à acquérir n'importe quelle compétence parce que c'est déjà une force de caractère coachable. Il va faire preuve de détermination, d'abnégation, de concentration. Il va pouvoir faire preuve de focus. Normalement, même dans un sport comme la boxe, j'ai un malin plaisir à dire que c'est un super sport collectif pratiquant individuel. Il n'y a pas de safe midman en boxe. Tu ne peux pas être le plus fort de ta salle. Le jour où tu es le plus fort de ta salle, c'est comme si tu étais un patron qui était le plus intelligent de ta salle, c'est-à-dire que tu es très mal entouré. Et sur le marché, tu vas te faire exploser la tête que ce soit sur un ring, comme dans le ring de l'entreprise. Du coup, quand tu as affaire à un athlète de haut niveau, tu sais que ce qu'il est, si tu arrives à l'aiguisé, il peut le transmettre. Et il y a un secteur aujourd'hui qui est assez fort aussi pour vraiment mettre ça en exergue, c'est celui de la formation. Aujourd'hui, même si vous n'êtes pas prêt à embaucher un athlète de haut niveau, apprenez-lui juste à mettre des mots sur ce qu'il vit dans le cadre de son entraînement. Donnez-lui de quoi aussi l'exprimer et de prendre la parole en public. Vous allez voir que pour transmettre des nouvelles compétences et ainsi de suite, il sera très très fort. Au-delà des consultants ou des speakers qu'on peut avoir, là je vous parle de formation. Donc voilà, pour n'importe quel métier, si vous arrivez à détecter un socle de caractère que d'autres appellent soft skills, lié à la détermination, à de l'écoute, de l'empathie, toutes ces choses-là, vous savez que dessus, vous allez pouvoir griffer des compétences et de la technique parce qu'il sait s'entraîner et répéter les choses jusqu'à transformer ça en compétences. Et c'est là où on a vraiment un réservoir ou un potentiel illimité dans lequel puiser au sein des athlètes de haut niveau ou des gens qui sont passionnés par le sport mais qui ne sont pas sur le statut d'athlète de haut niveau. Tu parles tout au long de ce podcast, tu as parlé de l'importance de se faire accompagner. Toi, tu t'es fait accompagner pour en arriver là parce qu'on sent que le sujet il est mûri, il est maîtrisé, le langage il est quand même soutenu, il est pointu et on a l'impression que tu étais fait pour en arriver là. Parce qu'en fait, très tôt, si tu veux, très tôt, moi je me suis posé des questions. Si tu veux, tout à l'heure, on a parlé de l'épisode de mes 8 ans, c'est-à-dire que très tôt, je me posais des questions. Il se passait trop des choses trash. Dans le livre, je n'ai pas pu tout mettre. Parce que l'idée, ce n'est pas de dire qu'il y a un monopole de la misère ou quoi, c'est de se dire qu'avec la force des questions, tu t'ouvres le champ des possibles. Et le champ des possibles te permet après de réaliser. Donc du coup, c'est juste parce que j'ai l'habitude de me poser des questions. Après, au-delà des questions, j'aime bien expérimenter les choses. C'est-à-dire que là, on est en train de parler, on expérimente le podcast à 1h39 du matin. Mais juste, tu vois, les questions qu'on se pose, elles sont tellement stimulantes que je ne me sens même pas fatigué. Autant quoi qu'il arrive, à 5h30, je serai debout tout à l'heure. C'est clair et net. j'ai des consultations, mes clients s'en moquent que je me sois couché tard. C'est ça, c'est ça. Donc, est-ce que je t'ai fait pour ça ? Je pense que je me suis construit, je me suis aiguisé à travers l'art de me questionner et d'expérimenter les questions et aussi d'accepter d'aller au-delà des échecs. Parce qu'aujourd'hui, à partir d'un moment, si on parle de sport, on parle du fait d'apprivoiser la notion d'échec. Et après, si tu arrives à mettre des mots dessus, ça devient au fur et à mesure une expertise. Et c'est les autres qui te disent que c'est une expertise. Moi, je ne suis jamais qualifié ni d'expert, ni de coach, ni quoi que ce soit. Mais au fur et à mesure du temps, ça a donné ça. J'ai l'impression que quand tu emploies le mot échec, pour beaucoup, l'échec, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Et quand on t'entend parler, au contraire, aller à l'échec, ce n'est pas se louper. Mais c'est apprendre et progresser. C'est vraiment, là encore, un moyen. Comme elle a été la box dans ta vie, là, l'échec, c'est encore un moyen de step up, de progresser. Mais carrément, c'est-à-dire que, tu sais, ce qui serait marrant, c'est que si tu interviewais les gens de mon entourage, ceux qui m'ont vu grandir, il y a ceux qui restent qui sont là depuis 20 ans ou plus, et il y a tout le lot des personnes qui ont rigolé de mes échecs parce que j'ai eu largement plus d'échecs que de réussites, en fait. Concrètement, quand on t'écoute comme ça dans sa podcast, on a l'impression que le parcours, il était dessiné, tu as décidé de faire ça, ça s'est passé comme prévu, il n'y a pas eu d'écueil dans le parcours et c'est presque une ligne, j'ai envie de dire une ligne linéaire, le parcours linéaire. Ah non, 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 parce que pour toutes les choses que j'ai apprises, en fait, par exemple, j'ai eu le socle que mes parents ont laissé, j'ai regardé, j'ai vu ce que je voulais prendre et j'ai appris contre mon gré, en fait, ce qu'il ne fallait pas faire, tu vois, que ce soit sur le plan professionnel, même sentimental, amical, tout ça, j'ai appris qu'en échoant, et donc, si tu prends les étapes de ce parcours, tu as celles et ceux qui vont voir les résultats, mais moi, dans mon process, c'est pour ça que j'ai commencé par un livre autour des échecs parce que j'ai plus échoué que j'ai réussi, en fait, mais échouer et réussir, pour moi, c'est deux pôles d'une batterie et tant que la batterie a l'énergie dedans, tu peux en faire quelque chose. Si je manquais d'énergie ou si j'étais plus vivant, là, c'est là, il y aura un sujet et tant que je suis vivant, tant qu'il y a de l'énergie, il y a le pôle plus, ce pôle moins, ça circule, ça circule. C'est un peu, voilà, pour t'imaginer les choses, mais il y a eu plus d'échecs, plus de ce que socialement, les gens appellent du moins que du plus. Le plus, ça a été une conséquence. Aujourd'hui, là, on est en train de parler, je suis en train de retenir le fait que, ah, elle réussit quand même à trouver une niche et à partir de cette niche-là, elle fait, ça, ça parle de beaucoup de choses, il faut cibler ce que tu dis. Tu vois, là, ce qu'on est en train de te dire, ça nous inspire, moi, ça m'inspire, tu vois. Mais, c'est que comme ça que je vis, en fait, tu vois. Mais pour beaucoup, en tout cas, c'est des échecs, à eux de le voir comme ça. Est-ce qu'on peut dire que le secret de notre KFA, c'est de ne pas avoir peur d'échouer ? Parce que beaucoup vivent, on dit beaucoup au foot, au lieu de jouer pour gagner, tu joues pour ne pas perdre. Et c'est vrai que ça change, finalement. L'intention change la façon d'aborder l'action. Ce n'est pas l'action qui est importante, c'est l'intention que tu mets. Et j'ai l'impression que le fait que tu n'aies pas peur d'échouer te permet d'aller encore plus loin que d'autres. Oui, je pense que, tu vois, si l'échec était un individu, je ne veux pas dire une femme parce que sinon, tu aurais le podcast et tu vas devoir le censurer, mais voilà, je le prendrais dans les bras, je le cajolerais, je le bichonnerais, je lui dirais, t'inquiète, ça va bien se passer. Mais on va y aller à fond, ça va être rythmé. Mais par contre, on va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que si l'échec était d'un individu, il se dirait, waouh, ce serait juste, voilà, c'est lui, moi, on fait un, on fusionne. et je n'ai pas du tout, en fait, j'ai un rapport à l'échec qui est celui-ci, c'est que s'il y a une épreuve en face de moi, plus elle est grande et plus je sais qu'il va falloir que je grandisse pour pouvoir y faire face. et je me dis, ah ouais, et je me dis, ah ouais, donc ça veut dire que là, pour passer cette épreuve-là, il faut que j'arrive à cette taille-là, à cette force de caractère-là, il faut que j'y aille. Mais, avant d'avoir le résultat, ça va peut-être être des moqueries, ça va peut-être être des fails, ça va peut-être être des loupés de dingue. Mais ça, ça va appartenir à tous ceux qui sont là pour juste faire partie du juste du... Ils sont juste... Ils sont censés être là dans juste une petite partie de ma vie. Tu vois ? C'est souvent ceux qui parlent le plus, en plus, et pas en face de toi, parce qu'il est... Tu vois ? Et le reste, ceux qui restent là, à savoir déjà toi, ton caractère, toi, et ceux qui ont vécu les tempêtes avec toi, mais c'est juste génial. Après, tu répètes le truc, t'as de moins en moins peur. Aujourd'hui, par rapport à ce qui est en train de se passer, là, je suis en Afrique, j'essaie de contribuer au fait de développer des écoles pour faire en sorte que les gens aient envie d'entreprendre et se former ici. Je me dis, ben ouais, c'est peut-être une petite goutte dans l'océan, ça fait peut-être rire, certains. Tu vois ? Il y en a qui ont dit les compétents en quoi ? Comment ? Comment tu les gères ? Comment ? Les moqueries, comment tu les gères, toutes les personnes qui parlent dans ton dos ? Puisque là où ça fait fuir et ça fait peur à beaucoup, toi, tu en fais fi, comme on dit. Comment tu arrives ? Je parle intérieurement. On ne parle pas de ce que tu dis. intérieurement, il faut... Je pense que tu ne peux pas esquiver le fait de prendre rendez-vous avec toi-même tous les jours. Tu ne peux pas esquiver le fait... Qu'est-ce que ça veut dire de prendre rendez-vous avec soi-même ? Par exemple, à 5h30, je sais que j'ai mes rituels avec moi-même. C'est-à-dire qu'en silence, pas connecté au monde, il n'y a pas de jour au portable ou quoi. Parce qu'à partir d'un moment, il faut à chaque fois que je me rappelle et que je me répète le pourquoi je me lève si j'ai la chance de me lever. Donc déjà, il y a ça. Il y a le fait aussi de s'entourer de quelqu'un qui puisse te dire ce dont tu as besoin et pas forcément ce dont tu as envie. Oser être coaché, être accompagné. Et aussi, l'une des choses qui font aussi ma force, c'est que je ne suis pas connecté à énormément de monde, à autant de monde que ça. Mais par contre, je sais qu'au moins une fois dans le mois, tu vas m'en trouver, dans un club de personnes qui vivent les mêmes choses, qui font des trucs dans leur domaine d'expertise, qui vivent les mêmes choses que toi, qui sont eux aussi pas forcément... Tu es en interaction avec du monde, mais tu n'es pas si connecté que ça. Moi, je distingue vraiment la différence entre quelqu'un qui admire ton statut et quelqu'un qui te connaît, et quelqu'un qui te connaît, il a vécu... Il s'est connecté à toi par rapport à quelque chose de fort, tu vois ? Mais les autres, en fait, ils ne connaissent pas. Je suis vraiment en distinguo. Je sais que j'ai à leur apporter, si ça peut les inspirer, tant mieux, mais j'ai besoin d'aller me renouveler. Donc, j'ai besoin de me retrouver une fois par mois dans les endroits où je sais qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que moi, tu vois ? Donc, le rendez-vous avec soi-même, le fait de se faire accompagner et de me réunir dans les endroits avec des pères mais qui ne sont pas du tout du même milieu ni du même métier que moi. Quelle différence il y a et est-ce qu'il y a une différence entre Enoch EFA, le boxeur, et Enoch EFA d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, il est toujours boxeur. C'est-à-dire que je fais les choses avec punch. Ouais, tu es un puncheur parce que j'ai une stat qui est incroyable. 50 victoires dont 41 KO. Non, mais c'est c'est quoi ? Tu as trouvé la faille de l'homme parce que tu parlais de puncheur. J'ai l'impression que là, tu as trouvé le truc qui fait off sur les adversaires. Bah oui, ce qui faisait off, en fait, c'était la différence. dès que j'ai compris la différence entre combattre contre quelqu'un et combattre pour quelque chose, ça a fait la différence. Du coup, tu ne cherches pas le KO. C'est toi-même le KO, en fait. Waouh ! Tu vois, quand tu combats... Tu es le KO ! C'est toi le KO. C'est ça, c'est qu'à partir du moment où tu sais, là, ce que tu es en train de faire, toi-même, tu es le KO dans le sens où, tu vois, tu as choisi un sujet. Tu te mets toi-même entre guillemets pas à nu, mais tu es en train de... Tu éclates tout, tu mets tout en place pour pouvoir reconstruire. Les plus belles choses, elles naissent du KO. Mais tu ne le cherches pas. Tu as quelque chose qui t'aspire de plus grand que le KO. Donc, à partir du moment, tu apprends que quand tu combats pour quelque chose, tu passeras par cette phase de KO. En fait, dans les résultats, si on parle au niveau boxe, ça augmente, en fait, ton nombre de KO physique parce qu'on est dans une catégorie qui est à 4 ou 3 lourdes, mais tu es dans un tel lâcher-prise combiné à une conviction qui fait que quand tu mets un coup, mais ce n'est pas un coup avec les muscles, tu mets un coup avec le cœur. Quelqu'un qui met un coup avec le cœur, c'est comme quand tu agresses une femme avec son enfant, tu ne sais pas ce qu'elle est prête à faire pour pouvoir sauver son enfant. Tu vois ? Là, elle fait avec le cœur, mais physiquement, sur le papier, elle n'est pas forcément plus forte que toi. Là, c'est pareil. Donc, quand j'ai compris que je pouvais combattre quelque chose de plus grand que juste le sport, ça a augmenté mais drastiquement mes résultats. Parce qu'en fait, aller à l'échec dans mes entraînements, me retrouver même à vomir, ça ne me dérangeait pas. Me retrouver à ce qu'on rigole parce que les premières fois tu fais tes prises de parole, tu as des auréoles comme ça, tu prends ta première van, tu as ta cuite, tu es un sang toi avec tes auréoles, ben ouais, c'est pas grave, c'est parti. Et tu y vas, et tu y vas parce que tu es dans une combinaison entre du lâcher prise et le fait que tu sais que tu combats pour quelque chose. Donc, sur le ring, ça s'est traduit par des chaos. Après, quelle est la différence entre le Enoch boxeur et le Enoch d'aujourd'hui ? C'est que, je peux résumer ça en une phrase, c'est que je continue à cultiver vraiment encore plus que jamais ma singularité. Si tu me trouves bizarre, chelou, je ne sais quoi, je sais que c'est ma singularité, c'est parce que là, tu es en train de voir ce que je suis. Tu parlais tout à l'heure de vulnérabilité, j'ai voulu te dire authenticité et c'est exactement ce dont tu parles maintenant. Oui, c'est ça, c'est l'authenticité. Se dire, mais voilà, à partir d'un moment, si on veut créer une synergie entre ton énergie et la mienne, pour que ça fasse une synergie, il faut qu'il y ait ta singularité plus la mienne. Il ne faut pas que ce soit un cloud, je ne vais pas chercher à te convaincre ou à quoi qu'est-ce. Il faut qu'on se rencontre pour qu'il y ait une synergie. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, l'éneuve d'aujourd'hui, il a pris toutes ses leçons, il les prend et tous les jours, il essaie de cultiver sa singularité au service d'un but et je combats pour quelque chose, ça m'anime. Est-ce que tu peux déjà faire un bilan de ton après-carrière ? Alors, c'est difficile de déterminer à quel moment est arrivée l'après-carrière parce que finalement, la boxe a toujours été là, tu es encore boxeur. Est-ce que tu es dans ton après-carrière ou finalement, ta carrière continue de boxeur ? Parce que tu es un puncher de la vie, finalement. En fait, c'est ça. En fait, mon après-carrière, elle a commencé dès que j'étais dans le haut niveau. C'est-à-dire que mon après-carrière, en fait, pour moi, le futur se construit dès à présent. Tu vois ? Ça, il faut que je note celle-là. Le futur, ça se construit dès à présent. Dès que tu rentres dans ta carrière d'athlète de haut niveau, tu dois directement établir en fait ce à quoi tu veux aspirer et ce que tu veux créer à partir de ça. Tu vois ? Il faut que tu te crées une voie. Tu ne sais pas quelle est la destination finale, sauf pour certains, mais le futur se construit dès à présent. Donc, en fait, mon après-carrière, c'est construit dès le départ. Je me rappelle de certaines phrases que je sortais à l'époque. Je disais, moi, je pratiquerais la boxe beau-gosse. Moi, je ne serais pas comme toi avant. Mon nez ne sera pas à côté de l'oreille. Et des fois, ça a énervé des gens. Je me disais, non, je te dis, mon nez ne sera pas à côté de l'oreille. C'est la boxe beau-gosse. Donc, j'étais là et puis j'apprenais à me déplacer au-delà de mes 100 kilos. Je me disais, il faut que je me déplace, il faut que je me déplace. Non, non, non. Après, quand je voyais des commentateurs dire, oui, il a une boxe féline, je dis, ben ouais. Ben ouais. C'était comme ça. Dès le départ, mon futur, je construisais pour moi. Tu as des références comme Mohamed Ali ou d'autres. Tu vois ? Et pour moi, pour tout, t'athlètes de haut niveau, tu devrais te poser la question, si aujourd'hui, c'était ton dernier jour, comment t'en as terminé ton dernier jour ? Dans quel état d'esprit ? Tu vois ? Et du coup, ben ça fait que ta carrière se termine jamais. Moi, ma carrière, je ne sais pas. Peut-être que oui, ne plus faire de compétition au niveau, même si j'en ai prévu une pour l'année prochaine. Oui, mais ça prendrait une autre forme. Donc, l'année prochaine, il est prévu que tu sois encore sur un ring ? Oui. J'ai décidé de réunir 300 dirigeants autour d'un ring pour lancer un mouvement de promotion d'entreprenariat à la française. Et ces 300 dirigeants devront être tuteurs, choisir de quelle personne ils vont être tuteurs pour qu'au bout de six mois, ils puissent monter soit leur boîte ou ne serait-ce qu'entreprendre dans une boîte. Et donc, pour ça, à cet effet-là, je voudrais faire un permis, enfin, un autre champion du coup. Et l'organiser. Et lever les fonds. OK. Donc, les NOCFA entrepreneurs, c'est loin de s'arrêter. Là, c'est vers l'infini, au-delà, avec toujours plein d'idées, j'ai l'impression. Je pense qu'après, je vais avoir un malin plaisir à voir des mini-entrepreneurs qui vont prendre la suite du succès et que de là où je serai peut-être dans 30 ans, je ne sais pas, dans 50 ans, je les regarderai de là où je serai et je dirai, ouais, c'était bien d'initier ça, d'apporter sa petite touche à ça, tu vois. Là, cette année, c'était plus l'année de la sortie du livre. Je suis en train de valider mon master parce que je m'étais retrouvé avec deux Black Pouss 4 et je me suis dit, tu sais, après, on était passés en LMD, licence, master de PAN. Ouais. Et je me suis dit. Je fais partie de la petite école, donc moi, j'ai connu DEUG, licence. d'accord. Donc, oui, oui, au moment où j'étais en maîtrise, c'est passé en master. Donc, tu vois, je... D'accord. Eh bien, tu as gardé la fraîcheur, parce que je n'arrive pas à te donner d'âge, donc c'est ça. Moi, j'aurai 42 ans dans quelques semaines. Donc, tu vois. Ah ben là, c'est encourageant. Il y a le mec qui doit m'être éteindre pour ton temps. Il y a le mec dans le track. Oui, ben là, wow, l'être vivante. Ah ben écoute, à 1h55 du matin, je prends. Tout à l'heure, c'est toi qui prenais, c'est moi qui prends cette fois. Donc voilà, cette année, c'était ça, tu vois, c'était de boxer autrement, juste structurer ses idées, les mettre à l'écrit, valider ses diplômes, machin, et puis après, on va remettre ça en mouvement pour les prochaines. Ok. J'allais te demander pour tous les sportifs de haut niveau qui nous écoutent, quel message tu voudrais leur adresser, mais je crois qu'il est assez clair puisque tout à l'heure, tu nous disais que l'après-carrière, ça commence maintenant, que le futur, ça commence maintenant. Donc, j'imagine que c'est peut-être un début, en tout cas, de ce que tu voudrais leur dire. Oui, c'est ça, en fait. Pensez au-delà de la carrière, vous n'êtes pas votre carrière, vous êtes un individu à part entière qui utilisez votre carrière, mais pour quelque chose, essayez de terminer la phrase « je contribue à ». Terminez cette phrase « je contribue quoi ? » À révéler des potentiels, à inspirer, à nourrir ma famille, je ne sais pas. Terminez cette phrase et vous n'êtes pas votre carrière. Avoir une carrière, ce n'est pas être une carrière et votre futur, en fait, il se construit dès à présent. Entourez-vous de personnes qui vont vous aider à identifier vos besoins et à avancer par rapport à vos besoins. Ce n'est pas forcément agréable, parce que les athlètes de niveau, on est des petits capricieux. Tu as beaucoup de chochottes et les laisse tomber. Des fois, tu es là. Quand tu découvres le monde du sport de niveau, tu as l'impression d'être dans un centre de loisirs des fois. Entre ceux qui ne veulent pas se donner les moyens de se faire accompagner, entre ceux qui ne gagnent. En fait, aujourd'hui, en 2024, tu as tous les moyens qu'il faut pour réussir, mais il faut que tu te les donnes. Il faut que tu distingues la différence entre investir et perdre. Tu vois ? Donc, à partir de là, franchement, aujourd'hui, je souhaite vraiment à tous les sportifs aujourd'hui de pouvoir briller à travers ce qu'ils sont et qu'ils comprennent que ce qu'ils sont aura plus d'impact que ce qu'ils ont. On oublie vite les titres, on oublie vite l'échec. On n'oublie pas, en fait, les personnes qui arrivent à aller au-delà de l'échec. Oh là là, une heure 57. Je vais quand même finir par dire que tu peux aussi appliquer la méthode Enochieffa parce qu'il y a le A de attitude, le M de méthode. Après, c'est quoi ? Changer d'environnement. Le A de action. Le A de action. Action. Mettre ses valeurs en mouvement, en énergie et l'engagement. C'est un peu ça la méthode Enochieffa. C'est ça. Mettre un mouvement en énergie et après, créer des synergies avec des personnes avec lesquelles vous allez vous tirer vers le haut. C'est trop fort. Franchement, t'es... Et devenez le champion de votre ring et de votre propre vie. C'est ça. Et ça, c'est ta phrase. J'ai été inspirée. Voilà, tu voulais être inspirant. Tu m'as inspirée pour ce podcast. Merci beaucoup. Je rappelle le nom de ton livre, 12 rounds. pour exister au-delà des échecs aux éditions Erol. On y retrouve ton parcours de vie, ta philosophie, des métaphores, des méthodes de coach dont tu as parlé tout à l'heure. Et puis, franchement, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi. Merci encore d'être descendue de l'avion, d'être allé manger, de te réveiller dans un peu moins de quatre heures et au plaisir de se croiser puisqu'on ne s'est jamais vus en vrai, de vrai. Mais je pense que ça arriverait très vite. Je ne sais pas pourquoi je le vois bien comme ça. Je le vois bien comme ça aussi. Merci à toi aussi, chers auditeurs, d'être restés jusque-là avec nous. Si les thématiques évoquées ici te parlent, sache que je les aborde dans un programme en tant que coach-thérapeute car j'accompagne les sportifs et anciens sportifs de haut niveau. Donc, si tu te sens dépassé, que tu te sens seul, tu ne sais même pas par quel bout commencer. Tu ne sais même pas si tu es heureux ou si tu es triste et que tu veux trouver ton pourquoi comme Enoch Kéfa en a parlé dans le podcast, sache que tu peux me contacter sur les réseaux. Tu peux contacter également Enoch Kéfa sur ses réseaux. Mon mail, tu le connais, c'est contact Enoch Kéfa N-O-K-E-F-A arrobas gmail.com Ah bah voilà ! Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur les plateformes que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que rien n'est jamais perdu. On te l'a prouvé encore aujourd'hui. La vie, c'est un ring de boxe et que tant que la partie n'est pas terminée, tant que le gong n'a pas retenti, on se bat jusqu'au bout, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast. Another podcast, another glad one !